Enfin, enfin, ce matin au travail, le port du masque n'est plus obligatoire. J'ai regardé, je suis remontée dans les archives. Il l'était donc depuis le 1er septembre 2020, à la veille de la deuxième vague. C'est le cas aussi dans les écoles, pour vos enfants, pour leurs professeurs, mais aussi dans les magasins ou dans les restaurants. Plus besoin non plus de présenter de passes vaccinales pour aller au cinéma ou dans un bar. Beaucoup de changements, mais c'est surtout au travail donc que les journées passeront sans masque désormais. Reportage de la rédaction signée Romain Haug. Dans l'open space de cette entreprise, les visages étaient encore masqués vendredi. Voilà, donc là, c'est l'open space de One Man Support, où on est en général entre 3 et 7, 8. Et c'est typiquement l'endroit où on porte le masque, puisqu'on est tous ensemble. C'est le cas depuis le 1er septembre 2020. Léonie a été embauchée il y a un peu plus d'un an dans l'entreprise. Elle a donc toujours porté le masque au bureau. Alors, le retirer, ça va lui changer la vie. Ça va bien avoir les dents bien blanches maintenant. Mais elle se réjouit. On est contentes de l'enlever, on respire mieux, sang, c'est plus agréable tout simplement. Car porter le masque au travail, c'est bien souvent dérangeant. Ça tient chaud, ça gratte et en plus, ça empêche de revoir le sourire ou tout du moins le visage des collègues. On se voit en visio, sans masque, donc vu que le télétravail s'est aussi démocratisé à cette période, les visages on les a vus. Mais c'est vrai que c'est dans tous les cas plus agréable de pouvoir voir un visage entier. Les masques tombent et tant mieux. Néanmoins, certains préfèrent continuer de le porter. Arnaud Sourisseau est le fondateur de l'entreprise. Il laisse le choix à ses salariés. On va vraiment laisser chaque collaborateur faire comme il le sent. On en a un en particulier dont on le sait, sa soeur a eu un Covid long et il préfère garder le masque. Ses parents sont un peu à risque, ils préfèrent garder le masque et on respecte tout à fait ça. Mais la plupart vont quand même enlever le masque et être contents de le faire. Ils sont nombreux, les Français, à être contents de retirer le masque. Mais il ne faudrait pas pour autant oublier complètement l'épidémie. Bruno Mégarban est le chef du service de réanimation de l'hôpital Lariboisière à Paris. Les plus fragiles, les plus âgés, les personnes avec des comorbidités lourdes, les personnes immunodéprimées et surtout les personnes non vaccinées courent toujours ce risque comme au départ. C'est pourquoi ces personnes doivent être extrêmement prudentes. Donc il faut savoir évidemment mettre le masque dans les bonnes occasions. Le masque ne disparaîtra pas totalement, mais il faudra le sortir au bon moment. Le port du masque reste obligatoire dans les transports en commun et dans les établissements médicaux et médico-sociaux.